Mines non autorisées, exploitées par des Chinois, personne ne peut mettre un nom sur la société chinoise. Le ministre des Mines provinciales a appelé les Chinois pour leur dire on vient chez vous aujourd'hui. Ils ont fermé les portes, ils sont partis. Ici c'est le trafic d'autre chose. Plus de 50% des terres du Congo sont déjà vendues aux Chinois par le gouvernement congolais. Même Chilombo est en train de signer les mêmes victoires avec les Chinois. Nous sommes dans une jungle, c'est une forêt, donc il n'y a pas de gouvernants. Chilombo c'est un président de façade. Il y a affaire à des voyous de vautours qui sont venus de partout. Il n'y a pas que des Chinois. Chilombo ne fait que signer, signer, signer. Il fait la continuité de Joseph Sabine. Le cortège, Jean-Marc Aboune et Zoya n'a tellement mis, n'a gardé l'espace, n'a bandes. Mais en tant que le peuple de l'équipe est freiné à Salimoussa, qui va se saboter, va finir dans tous les quatre, n'a rien que vos hommes, n'ont pas l'honneur. Je ne sais pas d'où, donc il faut l'amener au CNPP. Je ne sais pas, mais je ne sais pas qu'on va se souhaiter, mais il faut que je ne sais pas, chaque mercredi, chaque mercredi, il n'y a pas besoin de gagner par force, pour vérifier sans maillot, ce qu'ils a propres. Et voilà là où ils sont en train de mettre le Congo, dans la folie. Même ce n'est pas patriote, même c'est un apériste qui a besoin d'avoir de l'argent. A Thombi c'est un criminel économique. A Thombi c'est un criminel économique. Il n'y a pas de criminel. Mbemba et Katoumbi, aujourd'hui, ils ne peuvent plus t'entendre. Katoumbi, avant la mort du génocidaire Kiong, qui était son parrain, le parrain génocidaire est allé se faire papa de Jilong. Vous prenez avec Mbemba. Mbemba a déjà compris que nous, il faut que l'on n'a qu'à Jilong, on n'assume. Mbemba et Mbemba, ce n'est pas la honka. La honka, c'est la maison où ils ont quitté pour aller se prostituer dans leur prostitution. Parce que ce sont les prostituées d'entendre. Mais il y a qui faut passer la veille derrière Fayoub. Est-ce que Mbemba est politicien au Congo, Mbemba n'est pas politique, Katoumbi n'est pas politique, ce sont des aventuriers, ce sont des affaires. Mbemba, c'est la maison où ils ont quitté pour aller se prostituées. Londres, tout le monde a vraiment une réaction. En rapport à ma question, tout le sujet d'actualité politique, dans quatre émissions où tout le monde a été. Il y a un reportage, il y a Alain Foucault, et il y a une révélation pour certains. Il y a un découvert, il y a un carré minier, qui a été le Kivu, 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 et qui a été le Kivu, et même le gouvernement, l'État congolais à un Mbemba, entre qu'il y a le droit d'accéder à la Кivuishka, il y a eu 4 émissions de Kivu, qui a été le Kivu, qui a été le Kivu, que j'avais des découvertes angoisses qui a été le Kivu, qui a été le Kivu, qui a été le Kivuцvi, qui a été le Kivu, 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 le Kivu, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour Maman Joël, bonjour votre équipe et bonjour mes frères et mes sœurs du Congo. Merci beaucoup Professeur Julien Siakoudia. Sous-titrage ST' 501 Président Chilombo, vous savez Maman, on n'apprend pas la politique au sommet du pays. On n'apprend pas, et puis le pays comme le Congo c'est un pays complexe, et on n'apprend pas la politique en étant chef de l'État. Il faut un temps d'initiation, il faut beaucoup d'aptitude, il faut beaucoup de capacité pour gérer un pays commun. J'ai dit qu'il y a une humiliation qui a fait le Congo. Chilombo est en train d'enterrer le Congo, d'humilier le Congo, de faire insulter le Congo. Et c'est ça, ça répond de la logique, il n'y a pas raciste blanc, pas esclavagiste, pas néo-esclavagiste, pas néo-colonialiste, pas l'ingraie comme le Congo. Vous voyez qu'en Europe ici, l'Allemagne, c'est le peuple le plus raciste de l'Europe. C'est quoi il y a à Kisibino, qui est là, il ne maîtrise rien, il ne comprend rien, et il est président de l'arrivée. D'un pays qui a l'espace de l'Europe. Donc là il y a un pays qui a fait un singe ou un arbre. Vous voyez que le singe n'a pas sauté, il ne s'agit pas de singe, mais il faut que ça et il est. Il faut que ça il faut que ça il faut qu'il n'y ait pas à sauter, il faut que ça c'est ça. C'est ça qui fait que ce monde s'est protéger. J'ai dit qu'elle n'avait pas sauté dans l'avis. Moi les policiers, ils ne disent que ça, il y a un film de nos pays, ils vont dire que tous nos pays, ils vont diriger le quartier. Parce que ça l'a qu'il y a la Belgique, la Belgique va faire ça s'il y a mon salle. et maintenant il est président de la république mais vous avez vu la photo de la famille la photo de famille qui est sortie en allemagne c'est une perte de temps pourquoi même tu es devenu en allemand c'est une perte de temps pourquoi même tu es devenu en allemand c'est une perte de temps parce que Merkel a déjà fini son temps comme chancelière allemande comme chef de l'état il va terminer il est en train de terminer c'est moi qui contrôle le Congo donc quand elle vient là-bas on le met à droit au deuxième plan on a des photos de la famille en dehors il y a un bacuma qui n'a pas le jour mais cette photo parle il n'y a pas à se mettre sur une photo comme ça quand elle est à droite là-bas à cause du Congo pour dire que c'est moi le patron c'est moi le chef de l'état du Congo et ça c'est une humiliation pour le Congolais et pour le Congo qui est le grand Zahir, le grand Congo qui est présent dans une réunion et c'est un homme qui est à droite de l'Émerie vous ne comprenez rien le Congolais ne comprend pas que notre président c'est Gagame jusqu'à quand nous allons continuer à dire au peuple congolais que c'est Gagame qui dirige Tchulon et vous avez vu ça l'année nuit en Allemagne est-ce que ça interpelle le Congolais ou pas est-ce que le Congolais comprenne quelque chose ou pas je vous dis est-ce que vous voyez ce que je crois il y a un complot international qui se passe contre le Congo et les Congolais et nous devons nous réveiller pour faire une révolution populaire sinon nous allons être à la queue du monde entier il faut que le Congo n'est pas tellement maintenant qu'il y a la COVID il parle du médicament de mon ami il fait le Congo mais le Congo était vivant qu'est-ce que le gouvernement Congo a donné à le Congo ? ils lui ont donné de l'argent pour promouvoir la maladie zéro un président de la région qui parle d'un médicament des deux médicaments qui sont déjà au Congo très bien médicaments où il y a une promotion il y a un peuple Congolais où il y a un bureau et son bureau a déjà donné combien d'argent il n'a pas combien de moyens il n'a pas tout il va fabriquer le médicament le Congo est mort assassiné là-bas à cause de ces médicaments et lui il parle de ça comme s'il en fait une promotion mais quand le Congo est mort est-ce qu'il a honoré ? est-ce qu'il a déjà parlé de le Congo ? notre ami notre collègue à Montréal le pharmacien le Congo le Congo qui a inventé ce médicament avec cet enfant est-ce qu'il a déjà parlé de le Congo ? il a déjà honoré Batam même à titre profil mais il est prêt à aller honorer qui a tué des Afayens là-bas au Katanga là-bas il est prêt pour aller honorer parmi les tiens donc c'est un comédien il fait la comédie maintenant il vient il manque le discours en allemand il vient avec le nom de Manakovit mais c'est du n'importe quoi il faut commencer d'abord par honorer le pharmacien Batam au PES lui donner une place de choix dans la science du Congo maintenant on va créer Manadia maintenant on va créer Manalaria Manalaria Manadia et puis Manakovit mais est-ce que le Congo il a déjà reconnu comme le grand scientifique du Congo ? il a vu que les allemands ont compris qu'ils mentent parce que médicaments ceux qui médicaments ils ont dans la population ils ont déjà donné ses effets et fait dans son bureau dans ses papiers merci beaucoup il faut qu'il soit sérieux il faut qu'il soit sérieux maintenant on va créer des patriotes ils ont déjà reconnu et ils ont déjà reconnu les réactions ils ont déjà reconnu les professeurs nous ici nous nous c'est un civil non ? nous 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 Il n'a jamais porté le grade même de l'équilibre. Il n'a jamais porté le grade de lieutenant, même de sous-lieutenant, même de capitaine, de major. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'armée, il est devenu général. Il est devenu général. Il est devenu général par népotisme. C'est Joseph Kabila. Il est devenu général par népotisme. Il a fait ça du temps de Joseph Kabila. C'est pourquoi il avait tué, fait assassiner Tchébéa et Baza comme des chiens. Parce qu'il avait tout ça dans sa maison, dans ses résidences, même dans sa ferme au Katang. Même dans ses maisons au Katang, il n'y a que des armes comme ça. Mais lui, il faisait la guerre dans sa maison. Nous, nous avons la guerre à l'aise. Lui, sa guerre est dans sa maison avec une arme de guerre comme ça. Toute une armée dans sa maison. Mais il n'y a qu'au Congo, on voit des petits autres. Et ça a été exposé le monde entier. Vous voyez comment les gens se moquent de nous ? Un civil fait général, chef de l'armée, avec autant d'armes de guerre. Toute une armée dans ses résidences. Il n'y a pas que cette résidence-là, Mamba. Partout où Dieu nous a mis des, c'est comme ça. Dans ses fermes au Katang, des armes. Dans ses maisons au Katang, des armes. De cette manière-là, tout ce que vous avez vu là, ça se réplique partout. Et il n'est pas seul, il n'est pas seul. Baza est belé. Joseph Kabila aussi vit comme ça, avec des armes comme ça. Vous avez dit qu'il a démissionné des présidents. Vous savez pourquoi il y a ? Je ne sais pas comment ça, je ne sais pas pourquoi. D'ici pour qu'il y a un peu de armes dans ses tâches, dans ses fermes. Il y a des fermes à la Tignaca, il y a des pleins. Et dans ses fermes à la Tignaca, il y a des armes. Il y a des armes dans ses armes. Il y a des armes comme ça. Il n'y a pas seul. Il ne faut pas nous montrer des choses que notre pays n'a pas. Non, non, non. Il faut que nous boucler les armes dans ses armes. Il y a des armes comme ça, avec des armes comme ça. Il n'est pas seul, Maman. Tous les tutsus rwandais, même l'ambassadeur qui a reçu des armes de guerre comme ça. Il vit de cette manière. C'est un pays de voyous. C'est un pays qu'on a occupé par des bandits. Alors, il faut une révolution. Il faut ma arme, elle est là. Il y a qui est dans ce pays-là. Il n'est pas seul, Mambi. Tous les tutsus qui sont là-bas, tous ces généraux de tutsus 450 et plus, ils vivent comme ça. Tous les bombets là, c'est plein d'armes dans des maisons. Tous les généraux là ont des armes comme ça, ils ont des armes comme ça. Ils vivent comme ça. Tous les infiltrés vivent comme ça. Jean-Pierre Mbemba aussi, ils vivaient comme ça, non ? Il y a eu une guerre en pleine Kinshasa. Vous avez une mémoire ? Oui. Des armes, c'est plein, plein, plein dans des résidences là-bas. Le Congo est sous le feu. Le Congo est sous le feu, il n'est pas dirigé. Il faut une révolution populaire tout aussi dans la Kambouane. dont il y a ordre dans le Congo, ils allaient diriger. Sinon, ils ne contrôlent rien. Il est temps de nettoyer le Congo. Il est temps de nettoyer le Congo. Il est temps de nettoyer le Congo, il est temps de nettoyer le Congo, il est temps de nettoyer le Congo. Il est temps de nettoyer le Congo. Il est temps de nettoyer le Congo, il est temps de nettoyer le Congo. Il est temps de nettoyer le Congo, il est temps de nettoyer le Congo, il est temps de nettoyer le Congo. Il est temps de nettoyer le Congo. Une guerre, une gestionnaire, unerées, une dure, une grande, une grande, une grande, une grande. Je vis à un certain moment, il y a une gestionnaire pour un fils. Comment il s'appelle encore ? C'est Marthe qui dirige le pays à travers la mosquetaire Naemi Balewana, Kabouya, Kabouya. Et Kabouya, aujourd'hui, se permet même avec son ministre là-bas, c'est comme il a réglé le problème du ministre, alors il a dit au ministre que non, il a dit lui-même qu'il est juriste, et c'est lui qui montre qu'il est intelligent, il est juriste, qui a mis les notes de Kabouya là-bas pour flatter Kabouya, parce que Kabouya venait de régler son problème de détournement des fonds chez IGF, alors tout à fait normal, parce que ça n'est pas business là-bas. Mais maintenant ma question est de savoir, vous avez parlé de la culture générale, qui a donné un micro, qui a posé une des questions, c'est le niveau de ces enfants là qui fait mon problème. Est-ce que là-bas, on a besoin d'un niveau, il y a besoin que l'on va chercher pour les secondaires ? Mais il y a du coup, comme on a besoin, ou bien on a une lettre de demande d'emploi ici, ou bien fais-moi un petit briefing de cinq lignes en français ou en lingara et dis-moi quelque chose ici. Ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire. J'ai terminé avec 80 %, j'ai terminé avec 60 %, j'ai terminé comme ça. Dans le monde, il y a une école primaire, parce qu'il 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 y a un professeur, parce que nous avons besoin des ingénieurs, nous avons besoin de plombiers, nous avons besoin de maçons. Mais est-ce que Banat a besoin d'être en formé pour ne pas faire ? Il y a une formation pour qu'il y ait un des formes, pour qu'il y ait une formation, pour qu'il y ait une formation, pour qu'il y ait une formation. Il faut que la matière soit dans le retour. Il y a Banna. Il faut transformer l'intellectuel de Banna en intellectuel. Banna ne doit pas être maille. Mais est-ce que le Banna soit vraiment maille? Il y a Kota Nga. Est-ce que le Banna soit taille? Il faut déclarer que l'enseignement est gratuit. Est-ce que c'est ça l'enseigné? Le Congo est par terre. Le Congo est par terre, ma chère. Le Congo est par terre. Le Congo est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il y a des personnes. Il y a Jean-Marc Kabunda Kabunda. Je crois que ce n'est pas la première fois. Il y a eu des méthodes qui ont été blessés. Il y a eu des médecins qui ont été blessés. Il y a eu des médecins qui ont été blessés. Il y a eu des médecins qui, tout le monde, la proche qui entend à l' flashy days en matière de tabas. Il y a eu des médecins qui ont des médecins. Il l'agricide qui sont des médecins dans la courte, Il y a eu des médecins qui ont été blessés d'origine. Il y a eu des médecins qui s'affranchisement. Mais on va se battre contre la Covid-19 ! Mais on va se battre sous la boulot Et si on va se battre, on s'en Largerait Et ici, on a eu de la base On voit une fois où on a parmi les testènes Une fois que j'ai lancé à la base, vous pouvez y des pes Ils sont pas mauvaise, c'est pas mauvaise ça c'est de l'état voire vraiment tout comme il a plutôt qu'il y aura pour tels et la biseau macabre n'est-ce qu'il n'a pas qu'un amour qu'est-ce qu'on a atteint un temps après ça qu'il y a eu je trouve la foule et à salam Mais mon copain c'est un nœud, mais il est toujours venu en train de manger. Je suis venu de manger à la maison et ce qui en fait se développer. Comme je ne suis pas venu dans ma famille. En tout cas, je ne suis pas les deux pourous. Je ne suis pas venu en train de manger. Je ne suis pas venu à me changer de sang, je ne suis pas venu en train de manger. Merci. Oui, mais maman, je ne veux pas lui répondre comme individu, parce que c'est comme individu Naïbi, Naïbi-té à Outouade, Naïbi-té, moi j'ai travaillé pour l'île de PES, j'ai emmené l'île de PES au monde entier, j'ai publié, ce qui est au Facebook Nangaï aujourd'hui, j'ai remonté, mes candidats ont publié l'histoire et l'idéologie à l'île de PES, ma gabonde Naïbi-Bangote, moi j'ai travaillé avec les 13 parlementaires, et mon oncle le Ganana a été fondateur de ce parti-là, Naïbi-té, j'ai travaillé avec Masamaïba, j'ai connu Bamguangém, donc je ne connais pas, j'ai connu pour ce liao, je ne connais pas ces gens de jardin, ça c'est des gens qui sont sortis, je ne sais pas de quelle forêt, c'est Félix Tchilongo, qui est à Samabou, il y avait que Maman, et voilà là où ils sont tentés mettre le Congo, dans la folie, il paraît que là-bas, il y avait Masamaïba, il y avait Masamaïba, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, le matin, il y a un gars, 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 j'ai l'impression que ces garçons-là sont qui ont appris la loi, pour créer la loi, et puis en plus il y a unceuique, le golfe, pour grandir le golfe. Les gens qui globalement ont réussi à organiser leur armes militaires, je vois l'armes, par exemple, on dépend des femmes comme mon mercredi 노�Paul, non! c'est fou! Il faut l'amener au NPP, c'est fou! C'est un faux. Il ne sait même pas ce qu'il doit faire. Il va mettre de l'ordre dans le pays, lui seul, parlementaire, et lui seul. Il n'y a pas pris une A410. Il vous montre qu'il est faux. C'est un faux joyeux que Félix a ramassé, je ne sais pas d'où. D'où il sort, je ne sais pas. Donc il faut l'amener au seul PP. Celui-là, il n'est pas parlementaire, vous-même, vous-même, il est vice-président du Parlement. Parce que les gens sont dans le Parlement. Ce sont des parvenus. Le pays est tombé, le pays est mort. Je ne sais pas. 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 Il faut l'amener à l'hôpital. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc je n'ai pas besoin de marier. merci beaucoup chaque mercredi chaque mercredi il ne faut pas vérifier sans marier c'est pour ça qu'on fait avec des drogués on le vérifie chaque semaine on va dans la sur qu'il y ait des drogués madame le patriaire Julien Siakoudia c'est pour ça qu'il y a un reportage qui a été congolais qui a été choquée parce que chaque jour il y a un bête à 7 et qui a été congolais il y a un bête à découvrir que ce qui a été congolais est une zone et un territoire qui a été congolais qui a été congolais qui a été congolais et qui a été congolais il y a un bête à 5 et qui a été congolais qui a été congolais là dans notre pays alors les venus et qui a été congolais voilà pour les conn coins eu l'autorisation voir mêmeuh pour ces gouverneurs dans la province il y a un bête à qu'ils connaissent ce qui a été congolais on est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire quelque chose de surréaliste quand on dit qu'on est indépendant de quoi quelquefois s'interroger si c'est vrai nous sommes à kamituga on est venu pour voir la mine la mine est à moins de 30 km d'ici mine non autorisée exploitées par des chinois personne ne peut mettre un nom sur la société chinoise par politesse le ministre des mines provinciales a appelé les chinois pour leur dire on vient chez vous aujourd'hui vous savez ce qu'ils ont fait ils ont fermé les portes ils sont partis ici c'est le trafic d'autres choses sauf que c'est plus soft à vous je ne vous laissez pas faire nous nous sommes laissés faire vous ne devez pas accepter ça c'est inacceptable tout simplement aux autorités congolaises de prendre aussi leurs responsabilités ça ça ne peut pas exister derrière nous il ya un ministre des mines provinciales qui est avec nous sur le karma on peut pas bouger c'est que vous voyez les chinois faire là depuis l'assassinat des musées que les cadammes et les musées béni pratiquent la même chose au congo à l'est du congo les ougandais les milieux les jean pierre même sont devenus des généraux comme c'était pour faire ces choses là avec avec et puis tout ses gens tous ces gens-là sont dans une zone militaire et puis par ressources vers le Rwanda, vers l'Ouganda ou bien vers le Kenya, vers la Tanzanie et puis la Chine et partout. La Chine peut être baillée. La même chose, ce sont des zones en guerre qui n'appartiennent plus à l'establishment du gouvernement congolais, qui n'appartiennent plus à l'État congolais. C'est vendu. Al Gore, qui était vice-président, je pense, des États-Unis, il a écrit un livre dans sa mémoire, il a dit que non, plus de 50% des terres du Congo sont déjà vendues aux Chinois par le gouvernement congolais. Donc, surtout qu'un jour, vous êtes en train de vivre, c'est ça mon combat de la résistance pathologique ongolaise mondiale. Pour toi, c'est un problème, parce qu'il y a eu beaucoup d'accords, même Chilomou est en train de signer les mêmes victoires avec des Chinois, pour leur donner des terres par-ci, par-là. Kabilé Joseph, il n'a fait que ça pendant 18 ans. Mais est-ce que, professeur Julien, est-ce que nous sommes dans une jungle, c'est une forêt, donc il n'y a pas de gouvernants. Chilomou, c'est un président de façade. Donc, partout, il va tirer ou alors ? Par tirer ou alors, pour passer à Moussala, il va y avoir une balkanisation du Congo, il va dépenser le Congo, il va s'y copier systématiquement. Donc, lui, il n'est pas là. Vous ne voyez pas que Kagame est à la droite de Merkel. C'est Kagame qui dirige, avec sa politique de balkanisation, de pillage. Et quand un vieux congolais bouge, on les tue. Le peuple congolais est à l'état animal. Donc, vous voyez combien de morts... Non, Moussala est venu pendant plus de 20 ans. Vous voyez combien de morts à l'Est ? Il n'y a personne pour sécuriser le peuple congolais. Le peuple congolais a commis inizi. Et c'est ça, mon combat. Il faut la dignité du peuple. Il faut le combat pour l'intégrité du territoire national. Il faudra revenir à la République. Il faut récréer la République du Congo. Il faut récréer le pouvoir officiel du Congo. Le pouvoir politique officiel. À tous les niveaux. Au niveau de la présidence. Au niveau de la province. Au niveau de la chefferie. À tous les niveaux de gouvernance du Congo. Tout est parlé. Il n'y a plus rien. Nous allons nous réveiller un jour. On nous dit, monsieur le congolais, vous pouvez partir. Le pays ne vous appartient plus. Alors, si vous attendez ça, Banzala, Buzan, Nango. Banzala, Buzan, Nango. Nous doutez à un projet Congo. On a affaire à des voyous de bautours qui sont venus de partout. Il n'y a pas que les Chinois. Les Routes-Urani font la même chose dans notre pays. Nous sommes venus faire la même chose dans notre pays. Et Chilongo ne fait que signer, signer, signer. Il fait la continuité de Joseph Kabila. Ils ont commencé ça depuis la mort de Mouze. C'est ça la marche du Congo. Nous sommes en train de perdre notre pays sous nos dieux. Merci beaucoup, Alipatoumèche. Le congolais est un morphe. Il ne sait pas clamer ses doigts. Il faut bâtir le Congo. Il n'y a que le peuple congolais qui préfère. Il n'y a pas les armes qui préfère. Il n'y a que le peuple congolais avec l'armée des patrouilles congolais, avec la police des patrouilles congolais, avec tous ces gens qui sont dans l'intelligence, mais qui sont des patrouillons. Il ne faut pas s'en rendre à la peuple. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas. Il ne faut pas s'en rendre à l'armée des patrouilles congolais. Il y a des documents qui circulent dans les réseaux sociaux. Il y a Jean-Pierre Bemba qui a été sanctionné Moïse Katoumbi. Il y a des documents qui ont été sanctionnés. Réaction dans les commentaires. Je commence d'abord par Jean-Pierre Bemba. Bemba n'est pas patriote. Bemba c'est un apéritiste qui a besoin d'avoir de l'argent. Et pour besoin d'argent, il est allé s'allier à Moïse Veni pour faire une rébellion. Il est devenu général dans une journée. Et vous connaissez tous combien ils ont tué là-bas. On parle même d'avoir mangé des fumées là-bas. Donc ce dossier est encore pendant. Donc nous nous cherchons le tribunal pénal international pour... Donc Anguissa va tout nous, on se voit le bassinier de rébellion. On va voir tous ces gens-là, ils doivent répondre de leurs crimes. Les crimes de guerre, les crimes de rébellion, les crimes sexuels, les crimes de viols, les crimes de pillages, de ressources, tous les crimes humanitaires, les crimes... Ils ne sont pas engagés, ils ne sont pas engagés, ils ne sont pas armés. Donc à toi, on ne va pas se dire que le crime est belé. Le Congo ne dirigeait pas de criminel. Katumbi, c'est un criminel économique. Katumbi n'avait pas d'argent. Son père ne lui a pas laissé de l'argent au Congo. Mais Katumbi, pendant qu'il s'est fait gouverner par Joseph Kabila au Katanga, il a pris le Katanga comme sa maison. Il a divisé autant de carrés miniers. Il a distribué et puis il prend des carrés miniers qui sont très vieux en matière de minéraux. Et un mois après, il revend ça à des millions et des millions. Ils ont braqué notre économie. C'est pour ça que Katumbi, c'était vraiment un bon criminel qui a fait le lavement de l'Iambongo, qui a vendu nos minéraux à des prix exorbitants. qu'il a pris sans pouvoir payer quoi que ce soit. Ces gens-là, ils travaillent dans notre pays, ils ne payent pas des taxes. Il y a les danguettes qui tournent partout. Donc, la lettre-ci, même Katumbi, aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'entendre. Pourquoi ? Vous avez vécu les dionocidaires qui viennent de partir là. Maintenant, il a deux tombes. Il tombe dans la forêt, il tombe en ville. Donc, même dans sa mort, il mère comme il a vécu, avec deux tombes. Donc, maintenant, vous prenez Katumbi, criminel économique. Katumbi, avant la mort du génocidaire Kiongou, qui était son parrain, le parrain génocidaire est allé se faire papa de Tchilong. Donc, Katumbi est resté seul là-bas au Katanga, contre son propre papa, Kiongou, le génocidaire. Bon, maintenant, vous prenez Mbemba. Mbemba a déjà compris que non, il faut que l'endacathe Tchilongou. Il a abandonné tout. Il est maintenant derrière Tchilongou. Il a invité Tchilongou dans le mariage de son enfant. Tchilongou est allé remettre de l'argent, même plus de 500 000 ou 8 millions de dollars, au mariage de fils de Mbemba. Mbemba, maintenant, il regarde Katumbi en chaîne de faïence. En même temps, il est maintenant accroché à Tchilongou. Parce que le papa de Mbemba, le soi-disant papa de Jean-Pierre, même à Saolonne, il donne paix, mémoire, j'ai beaucoup de mémoire pour ce papa-là. Le papa-là, avant de mourir, dans son testament, il n'a pas mis le nom de Jean-Pierre. Il a laissé le testament au nom des autres enfants. C'est un problème, il y a la famille. Mais c'est un problème réel, qui fait que Jean-Pierre, pour récupérer ses droits dans ce testament-là, il a besoin d'avoir un pouvoir politique fort autour de lui. C'est pourquoi il est derrière Tchilongou, pour récupérer le soi-disant Bilogu la Tatanaye. Mais il ne figure pas sur le testament de son père. Alors, pour le moment, lui, il est avec Tchilongou. Pour les intérêts personnels, privés, égoïstes, à lui, Katumbi là-bas, il est en chaîne de faïence avec Tchilongou. C'est Katumbi qui finançait Tchilongou, pendant que Tchilongou tournoyait à Bruxelles. Tchilongou, dans l'argent, dans Mambo et à Matongé. C'est Katumbi avec l'argent volé au Katanga, qui finançait les avions que vous avez vus, il était privé de Tchilongou vers la fin de sa vie. Et les Katumbi là, et les autres, ils savent comment Tchilongou est mort. Donc, il n'y a pas de temps pour ça. Donc, pour revenir maintenant à la honka. Moi, vous avez parlé de la honka, de Katumbi, mais ce n'est pas la honka. La honka, c'est la maison où ils ont quitté, pour aller se prostituer dans leur prostitution. Parce que ce sont des prostituées d'entendre. Mais il n'y a qu'il faut pas se laver derrière Fayou. Alors, maintenant qu'ils ont vu que les choses n'ont pas tourné comme elles voulaient, ils sont retournés dans leur prostitution. Et Katumbi, est-ce qu'il va dire au Kwonwon, Katumbi a un passé d'ensemble politique. Est-ce que Katumbi est politicien? Est-ce que même les politiciens au Congo, les Bouti Kamakamouane, les Bouti Kamakamouane, les membres ont milité dans quel parti politique afin d'aller chez Moussévé, se faire un général. Katumbi a milité dans quel parti politique en Zambie où il était avec Chilouba en train de tuer des gens en Zambie là-bas en tant que Zambien. Il a milité dans quel parti politique? Bouti Kamakamouane, vous a qu'on s'envoie dans le Congo, vous a qu'on s'envoie dans le Sorni. Tout le monde entier connaît le passé politique d'un chacun de nous. Tout le monde ici connaît. Nous, quand on a commencé la politique, on connaît les Bouti Kamakamouane. On connaît les mêmes. Les Bouti Kamakamouane faisaient la politique. Les Bouti Kamakamouane faisaient la politique. Les Bouti Kamakamouane n'est pas politique. Ce sont des aventuriers. Ce sont des afféristes. Ce ne sont même pas des hommes d'affaires. Parce qu'un homme d'affaires paye des taxes dans le pays. Les langages des travailleurs payent des taxes à l'État. Quand on paye des taxes à l'État. Ce sont des hommes d'affaires. Non, ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers. Il faut à les appeler par leur nom. Ce ne sont pas des hommes politiques. Ce ne sont pas des hommes d'affaires. Parce que l'homme d'affaires paye les impôts pour que le pays puisse avancer. Il ne faut pas avoir des impôts pour que le pays puisse avancer. Il ne faut pas avoir des impôts pour que le pays puisse avancer. Dans quel compte ? Maintenant, pour revenir à votre deuxième question. Marche nationale. Marche, il y a les 15. Moi, j'ai dit à mon ami et mon frère Fayoulou. Je lui dis ceci. Lui a été aux côtés d'Étienne Tissakedi. Je l'ai connu autour d'Étienne Tissakedi. Ok ? Fayoulou a été à la conférence nationale souveraine. Fayoulou connaît ce qui se passe exactement dans la politique congolaise. Nous avons été aux élections en 2006. Nous avons été aux élections en 2011. Nous avons été aux élections en 2018. Maintenant, Fayoulou parle de 2023. Quoi qu'elle a l'angoisse. Dans un pays tel que nous venons de le décrire ici. Chacun a son entité dans ce pays. Là, le pays n'existe plus. Vous allez dans quelle élection ? Pour aller sortir les Chinois là où ils sont ? Ou bien pour sortir de tous ceux là où ils sont ? Pour sortir les Kagame ou bien Museveni là où ils sont ? Dans notre pays. Dans un pays qui ne fonctionne plus, vous allez aux élections. Avec Chilongo, leurs agents. Bon, Bango Nyons, Joseph Kabil, Kagame, Museveni. Là, Chilongo. Ils sont ensemble pour tricher l'élection au Congo. Parce que Chilongo, c'est leur ombre là. C'est leur parapluie d'impunité. Si on ouvre, si Chilongo part et que Fayoulou ou Tchakouda prend le pouvoir, nous allons ouvrir le tribunal pénal international. Nous allons réouvrir le rapport MAPI. Ça, ces gens-là ne veulent rien savoir. Ils ne veulent pas entendre parler de rapport MAPI. Ils ne veulent pas entendre le tribunal pénal international parce qu'il n'y a pas au Congo. Alors, il faut que Chilongo soit là pour les protéger. C'est ça les deals. Il faut que Chilongo soit là pour les protéger. Tout ce que vous voyez là, la cour de CETI, la CENI, tout ça, section 2, on est en train de faire des arrangements pour qu'on va déclarer Chilongo président de la République. Ça va être la trichérie. Alors, pour éviter ça, il ne faut jamais aller à l'égalité, ce qui n'est pas légalisable, ce qui n'est pas légal. Donc, il y a déjà des gens qui vont préparer et là, on n'a pas à l'élection. Alors, nous devons prendre le devant. Il faut sortir. Je demande à mon ami Fayoulou et à mon frère Mouzito. Il ne faut pas changer Marjouana. Ils ont été pour l'élection. Ils ont un soulevement populaire. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Ce que je leur demande, c'est ça. Il ne faut pas envoyer le peuple. Il ne faut pas que Fayoulou et Mouzito envoyent le peuple. Merci beaucoup. Le Congo, tel qu'il est, n'attend pas les élections en 2023. Nous voulons chasser Chilongo par la force du peuple. Que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup. Voilà. Bienvenue à l'élection de la chambre de vérité, la chambre qui vous informe, 잘 en réel. Je vous souhaite bien le patriote Julien Sierkoudia, professeur Julien. Je vous souhaite vraiment parler à l'élection. Je vous souhaite une personne qui vous vit à la chambre du Congo. C'est à l'élection de la chambre du Congo et le Congo. Il y a eu une chambre de la chambre du Congo. Ce qui est là, je vous souhaite une émission, puisque vous et à la chambre du Congo. Olanda plique à télévision Toupi maman Jouel Koube 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 Sannate ko s'abonné na kati à la chante de vérité Et surtout Koulanda ba publicité na bisou Koutala ka ba publicité na bisou Wa ma tipe na souka E zali lo lenge moussous ou yako souteni Ou moussala ou to zali ko sala Yango dèto kaboua ni awa To koutani boungou mbala Sima so kin koula ba télébiso Mersi na Jouel Gona Goucheser Dimash, ojo m'a ki si ma caméra Mersi na Kordo pi ma friku popo la yombe Mersi na Christian Boupate Mersi na papa Alfonzala Ndeko loran Deko loran Bounounzane Deko Dominique Sanal Jean Bembe Ouest Pei Félix Mbatsi ka mma bu kouban Kona bu sanite Jacques Makabou Depui Allemagne Au revoir